Bien avant l'aménagement de la francilienne, le château d'Orville dominait la vallée du rue du Rhin, au sud-ouest de Louvre. Assiégé et détruit pendant la guerre de Cent Ans, le château fait l'objet de fouilles depuis 2001. Maison forte au XIIe siècle, puis château fortifié, le château fut la demeure des Galois d'Aunay, seigneur d'Orville. Il a été agrémenté d'une courtine, d'un corps de logis et de fossé dès le XIIIe siècle. Sa position, le long de la voie commerciale de Paris à Saint-Lys, en faisait une place forte importante durant la guerre de Cent Ans. Pris par les Anglais en 1437 pour bloquer l'approvisionnement de Paris, il est assiégé et détruit par les Français en 1438. C'est dans ces douves, au pied de la pile du pont-levis, en contrebas de la tour-porte, que fut découvert un objet exceptionnel. On a découvert cette girouette armoriée, qui fait partie d'un épi de fêtage, au fond du fossé du château d'Orville, dans ce qu'on appelle la zone 6, près de la porte sud du pont-levis. C'est le seul objet de ce type découvert en contexte archéologique. Ces objets qui étaient très fréquents, qui couvraient les toitures des maisons nobles, des châteaux, n'ont jamais été conservés, puisque c'est les premières choses qui ont souffert, qui ont disparu avec les siècles. Il a fallu la destruction du château d'Orville et une destruction brutale sans souci de récupération pour conduire ce qui était tout en haut de l'édifice, au plus bas, dans le fond du fossé. C'est là qu'on l'a retrouvé avec tous les blocs. On a pu déterminer que cet objet, cet élément, était au sommet de ce qu'on appelle une échouillette, c'est-à-dire une toiture conique. On a retrouvé les tuiles qui ont des formes caractéristiques, et on a retrouvé les blocs courbes des échouillettes qui couronnaient la tour-porte du château d'Orville. Ce type d'objet est absent en général des contextes archéologiques, mais omniprésent dans l'iconographie de la période. Et on retrouve toujours ce mât avec ses boules de plomb, et à l'extrémité, ces girouettes armoriées. On a souvent une réalité iconographique du Moyen-Âge, une réalité par les textes, et une réalité archéologique, il est rare de pouvoir les faire coïncider. Là, on a pu voir par la découverte de cette girouette armoriée, on a à la fois la représentation des armoiries qu'on va retrouver dans un certain nombre de documents, une iconographie qui nous représente des toitures, et un objet archéologique. Eh bien, il y a un petit objet qui ne paye pas du tout de mine, qui a été retrouvé dans le fond du fossé, et qu'on a eu du mal à interpréter au départ. Il s'agit d'une sorte de petite rouelle qui représente une étoile à huit branches. Ça a eu beaucoup de surprises quand on faisait quelques recherches sur cet objet, je suis tombé sur une représentation du manuscrit des Grandes Chroniques de France, qui représente cet objet archéologique de façon extrêmement détaillée, et disproportionnée d'ailleurs sur les personnages. Ça correspond à la fondation de l'Ordre de l'Étoile par Jean Lebon, qui décide donc de créer un nouvel ordre de chevalerie qui va être extrêmement prestigieux, qui doit rentrer en rivalité avec le fameux ordre de la Jartière chez les Anglais, et tellement rigoureux et tellement chevaleresque que pratiquement tout l'ordre va être décimé dès les premières batailles, dont la fameuse bataille de Poitiers, où d'ailleurs le seigneur d'Orville, Philippe de Donnet est présent. En observant le gisant de Robert Donnet, qui est le seigneur d'Orville, d'après la représentation qui en est faite dans la collection diagnière, on a une espèce d'étoile de shérif, on s'est souvent demandé à quoi ça correspondait, et notre collègue Laurent de Labias, en faisant des recherches, a fini par déterminer que Robert Donnet faisait partie des membres de l'étoile, à une époque on le distribuait, ça avait un peu perdu son sens un peu militaire sous Charles V. de l'étoile, à une époque, à une époque, à une époque, à une époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !